Les Uriquois étaient à 3 sur 3 après deux matchs. Pas de miracle pour le HCBN. Vendredi soir, les Ceylandais se sont inclinés 4 à 0 lors du quatrième acte des quarts de finale des playoffs. Les Uriquois ont laissé peu d'espoir aux Biennois. Dans les 20 premières minutes, l'attaquant canadien Derek Grant a marqué deux buts. Puis dans le troisième tiers, l'adversaire est parvenu à marquer le 3-0 à la 45ème minute et le 4-0 dans une cage vide en fin de match. Ce match, c'était le dernier pour un hockeyeur de haut niveau, Béat Forster, le défenseur appenzélois du HCBN. A 41 ans, sa carrière s'est terminée sous les applaudissements du public après 1171 matchs. Je me suis lancé dans ce match sans me dire que c'était le dernier. J'ai mis mes émotions de côté, mais en fin de match, je n'ai plus réussi à les contrôler. Terminer ma carrière sous les applaudissements et remerciements du public, c'était un sentiment magnifique. J'ai toujours eu des fans grandioses. J'ai envie de les remercier, de nous avoir toujours soutenus, aussi dans les moments plus difficiles. Ils nous ont poussé à tout donner et rendu la vie plus facile sur la glace. Le public a acclamé Béat Forster, mais également remercié tous les autres joueurs du HCBN, malgré cette saison en demi-teinte. La situation pourrait être meilleure, mais Béat Forster a mal débuté sa saison. Beaucoup de joueurs ont été blessés ou malades. C'est pour ça que je suis satisfaite avec la situation actuelle. On a quand même réussi à aller loin. Je dirais que la saison a bien commencé quand ils ont changé d'entraîneur. Ils ont attendu beaucoup trop longtemps pour prendre des décisions. Si les Célandais ne sont pas parvenus à rivaliser, c'est surtout parce que l'énergie mentale et physique a manqué. Il manquait des jambes à la fin. On n'était plus assez lucides. On n'a pas vraiment pu jouer le jeu qu'on veut parce qu'il manquait les jambes. Les joueurs, ça prend. Ils doivent être concentrés. Première minute jusqu'à la dernière. Ça prend de l'énergie mentale. Je crois que là, c'était vide aussi maintenant. Une saison moins étincelante que l'année précédente. Mais le public est toujours là. Pour la saison 2024-2025, le HC Bienne sera plus jeune et moins expérimenté puisque plusieurs joueurs importants, Yannick Radgeb, Mike Künzle et Tino Kessler, quittent le club. Mais les Biennois pourront compter sur l'expérience de Béat Forster qui rejoindra le staff des entraîneurs. Merci. Merci.